Amanda Lyre, maintenant, c'est une autre musique, celle du disco d'abord, et puis tout récemment, Elvis Presley, à qui la Diva consacre un nouvel album, mais au cinéma, et puis dans les séries télévisées. Qu'est-ce qu'elle regarde, Amanda Lyre ? Joséphine Ange-Gardien ? Ouais, c'est sa nécessaire minute 30, sous la direction de Constance Cohen. Moi, je suis très péplum. J'ai honte d'aimer les péplums, parce que c'est assez kitsch. C'est des mecs à poil, avec des petites jupes. C'est toujours des beaux garçons. Là, je viens de voir Pompéi. L'éruption, le Vésuve, tout ça. Moi, j'adore ce genre de grosses conneries, ça me fait marrer. Alors, tous les matins, quand je me réveille avec mon bol de céréales, je regarde un feuilleton qui s'appelle The Days of Our Life, les jours de notre vie, qui est surréaliste. On ne comprend rien. Les gens sont morts. Après, ils reviennent. Ils ressuscitent. Ils n'étaient pas vraiment morts. Samy ? Tu veux pas me raconter ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'étais allée faire dans le désert ? Les Voyeurs d'Amérique, ils osent des choses qu'on n'ose pas en France, malheureusement. Des super bitches, des Desperettes à Zoua, des Sex and the City, des bonnes femmes comme ça. Dans les feuilletons français, on n'en a pas. On n'ose pas. On a un peu peur. On a Joséphine. Il y avait du bon disco et du mauvais disco. Je suis pas très à... Non, ils ont fait des bons trucs, c'est vrai. Mais enfin, bon, c'est quand même de la musique qui est restée. C'est plutôt les Bonnièmes, moi, que j'aime pas trop. Je trouve que les Bonnièmes, c'était quand même très tartignolles, les costumes invraisemblables. Pour moi, le bon disco, c'était Gloria Guénor. C'était formidable. Gloria Guénor, Grace Jones. Sous-titrage ST' 501